Et dans l'actu sportive, il n'y a pas que les JO, puisque Tel Aviv accueille ce soir le trophée des champions qui opposera le PSG à Lille sur la pelouse du stade Bloomfield. C'est la première fois qu'un tel match a lieu dans la ville et derrière l'organisation de cet événement, l'homme d'affaires et philantope israélo-canadien Sylvain Adams, qu'on a le plaisir de recevoir sur ce plateau. Alors, c'est vous qui êtes parvenu à faire venir Madonna à l'Eurovision à Tel Aviv en 2019. Trois étapes du Giro en Israël en 2018. Maintenant, c'est le trophée du champion. Comment vous avez réussi à convaincre les organisateurs français de cette rencontre ? Alors, Israël est un petit peu à l'avance des autres pays et régions avec le problème Covid. Alors, la Ligue française n'a pas joué avec des spectateurs toute la saison. Alors, ce sera ce soir la première fois que les joueurs puissent jouer devant une foule. Donc, ça a été pas mal facile à les convaincre de venir dans un pays sécuritaire et où on a aussi beaucoup de Français. Je peux vous dire que d'après ce qu'on me renseigne, environ 70% des billets ont été achetés par des anciens Français. Voilà, des Français, des Franco-Israéliens qui sont très pressés de voir ce match. Alors, le PSG, c'est un club qui appartient au Qatar. Est-ce que ça a été compliqué de convaincre les dirigeants du peuple alors qu'on le sait, Israël n'entretient pas de relations diplomatiques avec le Qatar ? Tout à fait, mais non, on n'a pas eu de problème. On a fait affaire avec l'équipe directement et avec la Ligue française. Et on n'a pas eu de contretemps ou de problème quelconque. On ne les a pas convaincus. En effet, on a convaincu l'organisateur de ce championnat de venir ici en Israël. On l'a dit, vous êtes derrière l'organisation de plusieurs événements en Israël. Est-ce que vous vous considérez un petit peu comme un ambassadeur non officiel d'Israël dans le monde ? Alors, ma carte de visite indique que je suis ambassadeur autoproclamé pour Israël. Alors, autoproclamé, ça veut dire qu'on ne peut pas me congélier. Et puis, tout à fait, j'agis à titre de... Je fais de la diplomatie sportive avec de tels événements pour démontrer notre beau pays à travers le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de sport-washing, d'essayer de redorer un petit peu l'image d'Israël à travers ces événements ? Alors, voici. Je rejette la question parce que quand on fait la parade Gay Pride ici, qui est la seule place dans le Moyen-Orient où ce sorte d'événement peut exister, on nous accuse de pinkwashing. Quand on fait des affaires scientifiques, est-ce que c'est du science-washing ou est-ce que tout ce qu'on fait, c'est du washing ? Alors, je rejette le concept. Tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est de vivre. Alors, on essaie de vivre comme un pays normal, comme tous les autres pays du monde. Et quand on fait quelque chose de bon, si on nous accuse de washing quelqu'un, que je rejette la question. Alors, on l'a dit, il y a plusieurs événements qui ont été organisés en Israël grâce à vous. Il y a eu Madonna, il y a eu le Giro, maintenant le Trophée des champions. Est-ce que vous avez un nouveau projet dans les cartons ? J'ai aussi amené ici les équipes nationales d'Uruguay et Argentine, avec Lionel Messi, qui est venu il y a, je pense, deux ans, ici, au même stade. Donc, mon idée, c'est de faire à la fois, je suis aussi propriétaire de l'équipe de cyclisme Israël Startup Nation, qui compétitionne dans le World Tour, qui est le plus haut niveau du monde du cyclisme. On vient de compléter le Tour de France. Alors, mon idée, c'est de montrer la vraie face d'Israël, que ce soit outre-mer ou que ce soit ici. Et je considère ce jeu, ce soir, comme un cadeau aux citoyens israéliens. Est-ce que vous avez un pronostic pour ce soir ? Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est Lille ou le PSG qui va s'imposer ? Alors, difficile de parier contre le PSG, qui n'a pas perdu cette coupe depuis 2013. Donc, difficile, mais je vais vous dire, peu importe qui gagne, moi, je peux vous prononcer, c'est Israël qui va être le gagnant. Oui. Merci. 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 Merci.